Donc au début, on a l'impression que vraiment c'est un événement insurmontable et qu'on ne va pas se remettre du tout de cet événement. Comment survivre à cet événement qui est aussi difficile ? Ils ont tellement d'émotions en eux que c'est impossible de trouver les ressources avec ce flot d'émotions qui est complètement constant et qui reste permanent là. Donc plus rien n'a d'importance autour finalement. Alors comment survivre à ça ? Les médecins forcément, quand c'est très très fort pour les personnes, vont déjà les mettre sous somnifère, les calmer pour vraiment calmer et faire baisser ce taux émotionnel, antidépresseur, etc. On a besoin de débrancher le cerveau à un moment parce que c'est trop 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 important, trop puissant pour le corps et pour l'esprit. Donc au début, on a besoin de débrancher le cerveau. Après, petit à petit, la personne doit reprendre sa vie en main mais les émotions sont toujours présentes en étant du coup un petit peu dissipées par bien sûr les médicaments et la personne doit reprendre sa vie, son quotidien. C'est le fait de reprendre aussi, de se remettre dans l'action de son quotidien où on va reprendre vie mais sans le plaisir bien sûr au début de la vie forcément et petit à petit, on va aller nettoyer en psychoénergétique aussi. On peut nettoyer ses états de sidération parce que ça nous crée des cristallisations où on est figé et on ne peut plus avancer dans le présent et dans le futur. Donc du coup, on va vraiment petit à petit dissiper ses émotions et ses cristallisations que ce soit physiques ou émotionnelles pour pouvoir avancer tout doucement. Il y a aussi un facteur temps qui est là, qui est présent et qui est important aussi puisqu'on a besoin d'intégrer. C'est un vrai deuil en fait mais qui est vraiment un deuil extrême à faire. Donc il y a aussi le facteur temps qui est là évidemment. Justement, en psychoénergétique et avec Naturel Conseil, c'est pour ça aussi qu'on a créé une gamme de produits et de plantes à côté pour pouvoir soutenir aussi bien sûr les corps et les esprits des personnes mais avec des produits naturels pour pouvoir avancer tout doucement aussi en complément des séances en psychoénergétique. Quand j'ai eu mon dernier état de sidération, j'ai les outils en psychoénergétique pour justement les appliquer et reprendre vie plus vite et pouvoir avancer sur quelque chose de positif, c'est-à-dire transcender ce négatif en positif, quelles leçons il y a derrière ça aussi et de voir aussi que je puise dans mes ressources. Chez les personnes justement qui n'ont pas ces outils, on va leur apprendre justement à trouver leurs ressources propres pour pouvoir puiser dedans. Il n'y a pas une fin de vie parce que souvent ces personnes-là même peuvent avoir cette envie de mourir ou parce qu'elles trouvent plus de solution à survivre à ces événements qui sont trop trop difficiles. Donc non, on a des ressources et si la vie nous fait vivre ça, malheureusement, même si elles ne l'entendent pas tout de suite, c'est parce qu'elles sont capables de le surmonter, même aussi difficile soit-il, bien sûr, et qu'elles sont capables d'avancer et d'en tirer peut-être une leçon de vie par rapport à ça. Cette personne qui a perdu son fils, là maintenant ça fait 4-5 ans, je l'ai revu là récemment, elle a vraiment une construction, alors qu'au début elle ne pensait pas survivre à cet événement-là, elle a vraiment une construction où elle est vraiment installée en elle. Donc elle sait que la vie tient à un fil, donc on profite complètement de la vie, mais elle a les ressources aussi pour puiser, pour continuer d'avancer. Il est important de se reconnecter aussi au plaisir de la vie, ce qui est le plus difficile, parce qu'on peut avoir les ressources, donc on se remet en route, etc., mais se reconnecter à son plaisir et à sa joie, ça c'est essentiel pour retrouver un sens à sa vie. Donc vraiment redonner et retrouver un sens à sa vie pour soi, quels que soient les événements extérieurs difficiles, et on a vraiment besoin de se reconnecter à ce sens de vie, parce que sinon on est toujours dans le mode survie. Donc il faut apprendre aussi à s'écouter, à écouter tout ce tsunami d'émotions qui arrive, à écouter pour pouvoir avancer, à apprendre aussi à utiliser ces outils et à se reconnecter à ces ressources. Il sera aussi important de nettoyer ces nœuds énergétiques, ces cristallisations de choc, parce que sinon on peut réattirer des situations similaires et créer des schémas répétitifs, donc pour notre vie à nous, ou notre vie de notre lignée descendante. Ce sont des outils que l'on peut retrouver, si on ne les connaît pas, dans les formations naturelles conseils, des gestions du stress justement, où on apprend tous ces outils, que ce soit en état de sidération, mais ça c'est l'extrême, vraiment le plus gros, gros, gros stress, c'est vraiment l'état de sidération. Donc dans les outils, dans la formation de trois jours sur la gestion du stress, on va retrouver vraiment des outils pour gérer son stress, ses émotions, et aussi bien sûr l'état de sidération qui est sur l'extrême. On va apprendre justement à décrypter les cinq différents comportements qui altèrent aussi nos cinq sens d'ailleurs. Et quand ils ne sont pas bien équilibrés, il y a une action justement au niveau des courants énergétiques qui s'appelle les méridiens en médecine chinoise ou les chakras en ayurvéda. Et ça correspond vraiment à des déséquilibres physiques et émotionnels propres selon les cinq comportements, les cinq types de comportements qui existent. Donc on apprend à les analyser et ensuite on apprend à utiliser les outils pour évacuer ces émotions. Déjà le fait de les analyser et de les conscientiser, on a déjà fait un premier pas vers la guérison et vers le bien-être bien sûr. Et du coup ensuite, après on va utiliser des outils pour complètement évacuer ceux-là. Donc ça nous permet vraiment de travailler l'état en question, mais aussi d'avoir ses ressources propres après s'il y a un moment, il y a d'autres situations qui arrivent dans la vie. Lors des attentats à Nice par exemple, j'ai reçu à ce moment-là une famille et les enfants qui ne voulaient plus du tout exprimer auprès du psychiatre ce qui se passait parce qu'à chaque fois ils relataient l'histoire et c'était trop difficile de se remettre dans cette énergie-là. Donc avec les outils en psycho-énergie éthique, les enfants et les parents ont pu utiliser ces outils pour en parler sans plus avoir aucune charge émotionnelle. C'est-à-dire que ça a existé dans leur vie, ça fait partie de leur vie, on n'est pas dans le déni, ça a existé dans le passé, mais aujourd'hui voilà, on est fort de ça et on avance pour aller vers un futur positif. Au bout du compte, on n'est pas dans le déni, on est déjà dans l'acceptation de la situation, ça c'est dans un court terme, mais plus tard, quand il n'y a plus de charge émotionnelle et qu'on arrive à retrouver un sens à sa vie à avancer, on est aussi dans cette reconnaissance d'histoire. J'ai vécu ça parce que j'ai cette leçon de vie qui m'est arrivée, parce que je devais avancer aussi différemment, parce que je prends conscience que la vie est importante et qu'elle doit être plus joyeuse que cela ou ce genre de choses. Pour finir, sachez que nous avons toutes les ressources en nous, simplement que nous ne les connaissons pas toujours, donc n'hésitez pas justement à venir apprendre à puiser dans vos ressources pour pouvoir avancer dans votre vie, que ce soit suite à un stress ou un état d'accélération ou même suite à juste vouloir évoluer en conscience avec soi-même. Aujourd'hui, Naturel Conseil, qui est notre centre de bien-être et de formation, a été certifié Calliopi et c'est pour ça que nous pouvons prendre en charge ce type de formation. Il y en a d'autres aussi, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter ou à regarder notre site par rapport à ça. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, toute situation est surmontable.